Et nous sommes repartis de Phanex. De Phanex. On devait prendre des habiletés mais je crois qu'on garde... Tais-toi. Je crois qu'on garde des pièces pour quelque chose d'autre. C'est pas grave, let's go. Alors, voyons, voyons. J'espère que le sang est bon. Comme j'ai dit à dernier épisode, je faisais des tests avec eux. Noise Gate ? Bref, c'est chiant, des fois. Bien configuré, on va dire. Mais ouais, ça devrait... Mais j'aimais pas le fond des fois. Désolé, je suis en train de gérer la distance du micro. Alors là, on pourrait faire toute cette petite zone. Parce qu'elle est pas très loin. Attends, du coup, moi j'ai mis plein de marqueurs partout. Est-ce qu'on a un moyen de virer tous les marqueurs ? On va initialiser, non. Légende. Oh ! On peut désactiver... Putain, mais c'est vachement bien ! On peut désactiver n'importe quel point, en fait. Mes photos... Mes photos... Les photos d'amis... Les photos de la communauté... Non, on peut faire ça, ok. Parce que des fois, c'est un peu chiant. En plus, ça spoil un peu ce qu'il se passe, quoi. Donc j'ai pas vraiment envie. Ah oui, non, on a les marqueurs. Ah oui, on les voit, les marqueurs. Au bord de la carte, en fait. Ok, ça marche. Donc là, c'est le marqueur orange. Je vais être honnête, je suis en train de faire un rendu en même temps. Donc le PC, il fait le rendu, on joue au jeu et on enregistre en même temps. Donc le PC, il pleure, là. Il pleure un peu. Mais bon. Faut bien que je ne rate pas mon temps. Ok, très bien. J'ai pas vraiment eu le temps. Mais normalement, ça devrait pas laguer. Ah, c'est pas là. Il fallait remettre à l'intérieur, je crois. Ah, je crois qu'on a trouvé. Ouais, pousse toi le cheval, j'allais dire. J'en ai peut-être besoin des cailloux. Ah. Ah, le vautour. Maintenant, on a ça. Reconcision 10% d'un fragment d'énergie en cas d'atteinte dans les airs. Ça peut être intéressant. Genre, on récupère beaucoup d'énergie, du coup. On fait que taper en l'air quand on combat des ennemis aériens. Mais est-ce que c'est vraiment utile ? Enfin, comparé à la défense, honnêtement, je vois rien qui peut être utile. Comment on fait pour voir ça ? Oh, après, il y a une torche Comme par exemple. J'vois rien en fait qui pourrait indiquer comment ouvrir ça le truc. J'vois zéro... Il y a zéro indice ? On est d'accord ? Bizarre. Bon après c'est que des... Matières. Ah peut-être que si on fait ça, ça va peut-être ouvrir le... C'est bon. Oh, c'est un clanky. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oh ! C'est des offrandes à mettre ? J'imagine qu'il faut un verre ou alors que des... Ouais non, il faut un verre. Ça c'est... Ça c'est jeune. Qu'est-ce qu'il y a, meurtrier ? Il y a un boss. Ok, on verra ça après. Euh... Du coup... Tu veux des offrandes ? Ça c'est mort. Ah c'est lui. Ok. Beauté Marc. Oh là ! Ok, ça marche. On va devoir se faire le boss d'abord. Bah merde, si j'avais su qu'il y avait un boss, euh... J'aurais pris un caillou. Enfin, j'aurais gardé un gros rocher. Ok. Après il y a des... Des rondins de bois... Ah ! Là-bas ! Sais-tu pourquoi les anémones sont rouges ? Je sens que ça va me plaire. Lorsque le sanglier blessa mortellement Adonis, Aphrodite pleura sur son cadavre. Dans une prairie remplie de fleurs. Ses larmes se mettent... Trois mille et quelques. Nickel. Euh... C'est un boss ou pas ? C'est considéré comme un boss ou pas ? Quand on peut voir... Ah oui mais non, on a le boost de... Ah bah attends. L'air d'au sang d'Adonis et colorèrent les fleurs en rouge. Bon. 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 Ah, je voulais le parer. Dans ma tête je voudrais parer mais du coup je fais plus attention aux attaques imparables. Ah oui, c'est parce que j'étais en négatif. C'est parce que j'étais en négatif avec l'endurance. Je crois qu'on peut parer ça parce que c'est pas rouge. Attends, c'est quoi en endurance ? Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle est presque mort, ça il est vraiment pas difficile. C'est pour ça que j'utilise plus de potions. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est très très dur. J'imagine que ça a ouvert au fond. Ah, les coups aériens ça fait le taf. C'est pas grave. Alors, 150% d'étourdissement avec les attaques de phosphore. J'aime bien les attaques d'étourdissement. C'est parti ! Il y a celle-là qu'il faut mettre en bas. Comment on va le mettre en bas ? Je crois que je tiens quelque chose là. Je crois qu'on est bon. J'ai pas eu besoin de couper. J'ai jamais coupé de vidéo. Au début. Pareil. Nickel. Plus 6 cool. C'est super intéressant. Par contre, un truc qu'on va faire. J'avoue que maintenant, c'est le HUD. Célébration butin de boussole. Panneau de message. Panneau de message, je crois. Ça, ça passe. On le garde. Attention. Module d'interaction. Module d'interaction. C'est quoi ? Action Contextual. Il y a plein de garde là-bas. Il y a plein de garde là-bas. C'est quoi ? Il en faudra 11. Je ne sais pas lire. Apparemment. Il nous faut du jaune, ah les jaunes c'est peut-être ça en fait, défense. Il nous faut du jaune et du violet surtout. Je vais voir ce qui se trame là-bas. C'est pas faux. Peut-être qu'il y a des caillots en hauteur ? Genre on fait la catapulte. Pas de caillots mais on peut faire ça. J'ai entendu quelqu'un parrir encore. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. On a tué le plus gros quoi. Non, ça on peut pas casser ça. Ok. Bon. Euh. Ah attends. Ah, c'est l'oiseau je crois. Ok, il faut voir un peu. T'esquive. On va ! Ils sont venus voir ce qu'il se passait. Ah, je crois que j'ai entendu les pchioum. Je crois qu'ils sont partis. Ouais, ils ont disparu. Ah, il faut courir. Oh mon dieu. Vesh. Yes. Ça va, je vais utiliser une potion parce qu'on en a plein, des champignons ça va. Champignons c'est pas trop ce qu'il manque. Bon, l'oiseau c'est pas mal. Il tire tout le temps en fait des boules de feu, c'est juste... J'ai pas trop compris en fait, la variante. C'est qu'il va tout le temps tirer des boules de feu. Mais là par exemple les boules de feu vont faire 150% d'étourdissements mais ça, ça faisait pas d'explosion, on est d'accord. Enfin peut-être, si, ça faisait peut-être un blast en fait. J'en sais rien, j'ai pas trop fait attention. Bon, on va garder l'étourdissement en tout cas. De toute façon, je crois que le jeu il est surtout géré sur l'étourdissement. C'est surtout ça. Ok, c'est bon. On est où là exactement ? C'est quoi ça ? Ah, c'est pas l'île que je disais ou que c'est un peu trop élevé niveau dégâts, euh niveau 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 niveau. Attends, c'est quoi ça ? Collecter les autres objets. Sans déconner. Ok. Ouais, on va faire les autres choses. J'espère qu'on avait pas besoin du... Oh. Ah, on a un rocher. On va le garder l'autre rocher. Ah, merde. Je peux. Oh, merde. Ok. Ok. Alors. On a des cailloux un peu partout. Du coup. Ramasse, ramasse. Oh putain, encore ça. Je crois que celui-là il est facile. Ouais, non, c'est bon. Qu'elle... Te rappelles-tu lorsqu'Aphrodite infligea des épreuves à psyché ? La plus étrange consistait à trier un énorme tas de pois chiches, de lentilles, de haricots, de... Oui, bon, ça va. Si tu vas pas nous faire toute la liste, c'est encore pire. Il est passé où le géant ? Ouais. Merde. Merde. Ah, c'est pas mal. Oh la bâche. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On lève pas à l'envers le rocher. Non. Merde. Non, si ça marche. Non. 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 C'est le premier regard posé sur autrui. Et tout cela, à l'aide d'une simple flèche. Mais oui, sa flèche ! Moi je t'en prie. Quoi qu'il en soit, même Eros ne pouvait résister à... Sa flèche ! Voilà. Du coup ça marche mieux j'ai l'impression. Enfin j'en sais rien. j'ai l'impression que depuis qu'on a l'oiseau c'est un peu plus simple de le ciblage automatique du coup parce qu'il y a le ciblage auto la compétence plus l'oiseau donc j'ai l'impression que c'est un peu plus pardonnable en fait les ennemis sont souvent lumineux blanc tant mieux je vais pas me blâmer permet de tirer plus vite bon il faut allumer ça du coup il marche il serait bien qu'on puisse contrôler la flèche je pense que contrôler la flèche ça va devenir très utile parce que là oh mon dieu ça a l'air serré ça va je pense que contrôler la flèche et peut-être faire des doubles ça sera nos prochains nos prochaines habilités tu vas me dire qu'il y a strictement rien sur cette île c'est nickel on va pouvoir se soigner merde Pas mal de plantes à les récupérer, j'ai envie d'aller les prendre. On va peut-être aller là aussi, essayer de faire ça, là, ça. Je ne sais pas si on peut, la dernière fois ça disait qu'on n'avait pas les habilités pour, je ne sais plus. On n'est pas là. Ah mais c'est où il y a la licorne. Oh, se rendre invisible, grâce à Phosphore. C'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut, c'est se rendre invisible. Voilà, donc ça fait trois habilités à prendre. Alors la direction de la flèche, se rendre invisible. Créer un double. La direction de la flèche est sûrement invisible. Créer un double. Ça disparaît pas. Il faut qu'on saute plus haut. Je sais pas comment on saute plus haut. Je sais pas comment on saute plus haut. S'il faut peut-être une habilité. Ah mais je peux, oui, je peux nager aussi. Si j'ai la nage rapide, putain, je vais être complètement vieux. J'ai ça. Ah ouais, ça consomme nettement moins en fait. Ok. Défi des constellations. Donc, allez, c'est quoi ? C'est quoi ? Ah oui. C'est pas qu'il pouvait casser les cailloux. Passage là, Havre d'Eros. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Sûrement une porte avec 3 cristaux j'imagine. Ça va parce que les mécaniques quand on commence à comprendre, enfin quand on a compris les bases des mécaniques du coup on peut directement comprendre ce qu'il se passe. Ouais voilà. Ah ok celui-là il faut le débloquer. Où on le débloque. On va suivre ça. Ça marche. Ah ! Constellation c'est par là-bas. Ah tu vas me dire qu'il faut aller tout là-bas pour la constellation ? Est-ce que je peux m'en servir comme projectile ? Si je meurs, porte-moi au temple du soleil levant. Mais attends, c'est des alliés ça ? Non mais c'est des alliés, pardon. Ça va les mecs ? Il faut que tu arrives voir l'oracle. Je vois des étoiles. Ça aussi c'est une chose que je pensais vraiment pas voir, merde. Pardon toi t'es pas un allié toi. Pas un allié du tout toi. Un truc que je pensais pas voir c'est des alliés en fait. Oh, on m'a touché. Ah, dépêche. Je perds une lock. T'es mort ? Non, t'as juste alerter tout le monde. S'il y a une histoire d'amour qui me plaît, c'est vraiment celle de Psyche et d'Eros. Tiens donc. Oui, oui, elle est venue à bout de ses épreuves. Elle a retrouvé Eros. Après ça, qui aurait eu le cœur de lui refuser l'immortalité pour qu'il soit en fait ? C'est bon, c'est bon. Il faudrait qu'ils me désagroent parce qu'ils n'arrêtent pas de monter et de disparaître en fait. Alors du coup. Il en fait encore quatre. J'en vois une là-bas. J'imagine que dans le temple. Au-dessus du temple. Peut-être. Il n'y a rien au-dessus du temple. J'ai vu des bestioles. Il va prendre ça. Toujours le coup du lancé. Ça marche très très bien. Alors, qui va se prendre ça sur la gueule. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le jeu ? Incroyable. Comme si le jeu était fun. Oh là là. Un torcher. Torchière. Torchère ? Torchère. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le jeu ? Quelle ? Merci les enfants. Je ne vais pas me soigner parce que... Parce qu'on n'a pas besoin honnêtement. On va garder les trucs. Les champignons. Avec de la chance, on va trouver de l'ambroisie. Donc du coup, on va pouvoir se soigner gratuitement. Par contre, je voudrais bien... Je voudrais bien leur balancer des cailloux. Je voudrais bien. Ah ! Encore un boss ! Encore un boss ! J'arrive, hein ? Moi j'aime bien ça, ça tourne quand on tombe pas. Il ne reste plus que quoi ? Deux mecs au bouclier, mais après il reste lui, le gros. Donc on va se le faire à l'épée. L'attaque sournoise, c'est une attaque à épée en fait. Donc il faudrait en théorie, on augmente les dégâts à l'épée, ça augmente cette attaque aussi ? En théorie ? Oh, je me suis pris le trou, quoi. Non, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Attends. Il y a encore un ennemi ? Ah oui. Merde. Merde. Alors. Ça c'est quel euh... Ah ! Archer ! Ok. Attends. Ça c'est bon. Comment j'allume le feu, moi ? Ok, ça a marché. Il y a des trucs là ou pas ? Non. C'était où ? C'était où ? Oh là là ! Oh par contre elles sont un peu disséminées partout les boules là. J'avoue que... J'avoue que là ça va nous prendre quelques minutes. Je crois qu'il doit nous en manquer 3 après ça là en plus. Ah non, peut-être deux. Je vois. Ah ! Non, ouais, deux. Aïe aïe aïe. Alors, où est-ce que ça pourrait être ? On a fait le temple. Est-ce que le boss n'aurait pas une boule aussi ? Ah, là-bas. Là aussi. Ok, faut tirer une flèche. J'ai rien à... Est-ce que les... Les dégâts de l'oiseau sont augmentés ? Par mon armure. Ce serait une bonne question ça. Ça va, t'as rien entendu. J'ai eu un petit moment de questionnement, genre par où on passe du coup si c'est tout bloqué. On va peut-être faire le boss après. On a des potions. On est... On est en forme. Il a pas l'air d'avoir une boule quoi. Enfin, il est peut-être dans sa gueule. Genre, il est peut-être pile devant. Je sais pas. Je pense qu'on a... Ah, peut-être là-haut. On va faire encore un petit tour et après on voit pour... On voit pour le boss. On va suivre les chemins. Les chemins sûrement indiquent les... Les différents endroits. Pour les boules. Par contre, niveau champignons on est bon. Après... 104. Hmm... Je vois pas de rocher. Je vois pas de rocher. Ah merde. Ne me sais pas trop gros. Ne me sais pas trop gros. Il me faut des rochers hein, il faut absolument un rocher pour commencer le combat. Enfin un rocher ou un truc à lancer. Ça ferait l'affaire. Ça fera l'affaire. Pas des rochers là ? Alors, cauchemar de dédale, minotaure légendaire, ah ouais mais il est grisé là-bas. 2200, ça lui a enlevé ça de vie. Ok, ça on peut peut-être le parer. Non, il m'a one shot. Oh la vache. D'accord. On va éviter de... Oh mon dieu j'ai esquivé. Il prend quasiment rien en dégâts. Ah, ok. Ok, je vais... Ah putain ! Ah, il peut balancer des cailloux aussi, ça marche. Défense-moi dessus. Non, peut-être pas... T'es sérieux ? Si j'avais plus de confiance en moi, j'essayerais de parer ça mais... 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 sans déconner très très mal je ne sais pas si ça vaut le coup en fait d'utiliser des potions c'est pour ça que je ne le fais pas non mais on met trop de temps en fait ah je sais pas il reste très longtemps à terre à la limite voilà j'ai bien vu oh 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 Honnêtement on peut le faire, je suis sûr que j'y arrive, je suis sûr et certain que j'y arrive, mais il va falloir quelques essais et surtout on va spammer toutes les potions et tout ce qu'on a. Donc c'est honnêtement mieux de revenir plus tard, quand on aura plus de niveaux. Se faire des bestioles légendaires gris, quand je dis gris c'est parce qu'il y a leur vie là qui est entourée de gris, c'est ou en gris ou en or. Donc ouais, pour l'instant non. Il nous faudrait des attaques d'étourdissement, parce qu'on n'a pas d'attaque d'étourdissement en fait. Notre problème c'est ça, c'est pas d'attaque d'étourdissement. A part taper normalement. Oh, ok. Oh merde, je tombe, je m'ouvre pas, ça ne marche. Oh merde, je tombe, je m'ouvre pas, ça marche. Waouh, c'est bien. Moi je me fais le géant, toi tu te fais l'autre, ok ça marche. Une équipe. Oh mon dieu, maintenant ça marche plus de faire... Faut que je délocque en fait la cible. Ouais. Faut absolument que je délocque la cible maintenant, vu qu'on a l'oiseau. Oh là là, ça va être trop loup ça. Merde. Super. On a gagné ou... Non. Ah, ça c'est embêtant le coup de l'oiseau ça. Parce que quand je me mets comme ça en fait du coup, c'est l'oiseau qui prime. C'est-à-dire que les cibles vont griser pour que je tire l'oiseau. Je me battrai pour Tifon s'il remboursait la garde des enfants. Ah, ma blague. Mais du coup, je peux pas attraper les rochers quand on me les envoie. Si je suis lock en fait sur une cible. Faut absolument que je me délocque. Ah, ça va être trop loup. Ah, ah. Je me battrai pour Typhon s'il remboursait la garde des enfants. Peut-être qu'on doit aller faire dans l'ordre, enfin dans le genre balader dans l'ordre on va dire. Alors là il y avait une boule, si on descend là il y avait une boule, enfin là c'était pour ouvrir là-bas. On est d'accord que sur le boss il n'y avait pas de boule. Je n'ai pas trop trop fait attention pendant que je combattais. Là c'est bon... Ah ça m'embête ça ! Je ne sais pas du tout où elle peut être l'autre. En plus c'est la dernière, ça me fait un peu chier. Ça me fait un tout petit peu chier. Ah, on ne va peut-être pas aller là. Ah non si, c'est où il y a les flèches. Première fois qu'on meurt tiens au passage. Toute première fois qu'on meurt mon jeu. Ah bah ils sont sympa, ils nous remettent vraiment à la sauvegarde auto. C'est à dire que même les potions et tout elles reviennent. Parce qu'ils auraient pu être un peu plus sévères en ne sauvegardant pas les potions en fait. Genre si on les utilise, on les utilise, basta. Ça aussi on l'a fait. Est-ce qu'ils ne pourraient pas donner un indice ? Genre d'où sont les pierres ? Est-ce que c'est possible ça ? Ah les pierres, ouais les boules quoi. Est-ce que c'est possible d'avoir un indice ? Ils n'avaient pas dit qu'on peut demander un indice ? Tu ne sais plus comment. Quoi ça ? C'est la vraie. J'ai un peu peur. Je suis en train de me demander s'il ne faut pas tuer le boss. C'est un champignon ? Ah oui c'est un champignon. Je suis en train de me demander s'il ne faut pas tout simplement tuer le boss. Parce que là... Parce que là... Je ne vois rien d'autre que ça. Ça c'est fait. Bon, on n'a qu'à partir là. On n'a qu'à aller dans un autre endroit. Ah c'est bête. Finira la prochaine fois. Défi mythique. Déplacement. C'est où ? Là-bas. C'est quoi ? Ah ! Pas ce que... On vient de là. On est là. Alors le vert. On prend le vert. C'est là. Comment tu veux que je passe moi ? À gauche. Pour aller plus vite. Oh non. T'es sérieux ? Oui. Peut-être qu'on fait ligne droite en fait. Merde. Désolé. Allez, allez, allez. Ça va m'énerver. Tu montes Oh C'était juste J'aime pas la petite Il y a un truc à ramasser là Ah maintenant c'est le caillou Tchou putain j'ai cru que Attends Attends C'est quoi ça ? Ça c'est le pont en fait Là c'est où on a combattu les ennemis Est-ce qu'il y a quelque chose Là Elle est là Oh Merde Ok merde Et bien C'était un peu un coup de chance T'à l'heure j'ai vu qu'il y avait un pont Aussi J'ai vu qu'il y avait un pont Doré en fait Mais euh Tiens on peut faire double saut Merde Y'a un mec est de retour Fais attention à moi Eh eh Plus 10 Voilà ça ça vaut le coup ça 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 vaut le coup dis moi Ah Bon ça on fera le boss La prochaine fois Alors là on a une Poffre Sur une île Merde j'ai mis tellement de Le vert Le vert Noté marqueur Ah oui on peut faire ça aussi Ah on peut les voir comme ça les marqueurs Ok J'en veux jouer sur la vie Ça on le garde On va essayer de laisser les marqueurs où il y a des combats légendaires Je sais pas si on va y arriver parce que Je vais sûrement oublier à des moments et je vais ôter les marqueurs Par erreur mais bon On verra On verra Ça marche Et là bas il y a encore un truc A droite On peut aller là bas directement avec le vent On peut aller aussi là bas directement avec le vent Intéressant Intéressant Alors c'est quoi ? Le puzzle Le puzzle Je me demande s'il faut pas Faire les autres en fait C'est strictement rien Et l'île elle est au milieu de deux autres Et l'île elle est au milieu de deux autres Il y a rien à attraper Merde Il y a rien à attraper Ça c'est con ce que je fais Cache toi Oh putain En Pierce C'est con c'est con ce que me j'ai mené J'avais pas mal de dégâts les 3 flèches Merde Mais toi tu me touches J'avais envie de dire d'où tu me touches Alors Ok C'est celui là et là c'est où Ah ok Merde il était où ? Il était en haut Après c'est peut-être pas lié du tout à l'île Voile de serre chassée On se concentre dégâts à l'arc Ouh ça c'est bien ça C'est bien ça Genre quand on a des Qu'on doit tuer des ennemis aériens Ca peut être pas mal Ca fait con de dire ça C'est tellement logique ce que je viens de dire Parce que j'avais dans l'idée en fait Genre si y'a que des ennemis Et y'a pas de cailloux à lancer Mais après dans un sens c'est con ce que je viens de dire Parce que c'est notre casque en fait Qui nous donne ce gros dégâts de bonus C'est ça qui nous donne le gros dégâts de bonus Donc euh non les 11% on s'en tape Après oui s'ils sont pas full vie d'accord Mais euh au final En fait on s'en tape un peu C'est vraiment bête ça On va aller sur l'autre Merde alors pas mal de choses ici J'attends tellement euh Breath of the Wild 2 Oh la la J'me dis que ça va être ça Mais même en mieux quoi Y'a intérêt aussi Y'a intérêt que ça soit ça en mieux Y'a intérêt que ça soit ça en mieux J'ai intérêt que ça soit ça Que ça soit ça Il faut que ça soit ça Et ouais Et on y'a intérêt que ça soit ça Et il faut pas �� Ok Ok On va le faire en combat Avec ça Combien de marins mortels ont succomber au champ d'ici La seule chose qui fasse couler un navire plus vite c'est un iceberg Quoi ? Je ne dis pas que des blagues Bon c'était peut-être pas la peine de Utiliser une potion Honnêtement C'est sûrement pas la peine mais bon Au moins c'est safe comme ça Alors Coffre Protection rouge Ok Donc Torche Donc il est où le Torche ? Non bouton peut-être là Musique aussi Bon bah du coup Je crois qu'on peut tirer du toit en fait Merde Merde Je tire sur ça Ah Je vais y arriver Ah Je vais y arriver Ah J'avais pas vu les cristaux au dessus 3 Ok Allez On peut allumer des flèches avec ces feux là ? Oui normalement Ouais ok ça marche J'imagine de l'autre côté J'essaye de faire une vision de l'aigle avec la flèche Ah Ah t'es là Fais un feu aussi Fais aussi un feu Ça marche J'aime bien le fait que J'aime bien le fait que vous avez vu les Là on le voit à travers le Le décor La torche Parce qu'on vient de l'allumer en fait A chaque fois qu'on fait Qu'on interagit en fait avec quelque Enfin qu'on Pas qu'on interagit mais qu'on débloque Ou qu'on a fait apparaître quelque chose Ou qu'on a allumé quelque chose Alors genre comme l'ave là pareil On voit le cristal On voit à travers les murs à chaque fois C'est vachement bien Parce que vu que le monde est quand même bien Bourré de choses de tous les côtés Alors des fois c'est dur de savoir ce qu'on vient de faire en fait Donc du coup avec ça c'est nickel Alors 4 2 1 4 2 1 4 2 4 2 1 4 2 1 Je vais le noter juste au cas où je sens que je ne vais pas m'en rappeler Ok je vais voir 4 2 4 2 4 4 2 1 4 2 1 4 4 2 1 4 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 c'est pas aussi on va dire rare ne ferait pas trop chier mais vu que ça l'est tu peux pas m'aider tu peux pas t'accrocher je peux m'accrocher à l'oiseau là disponible en conflit nickel là on en a une là on a une crypte on peut faire la limite la crypte ça fait longtemps qu'on a pas fait de crypte un peu loin on 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 Les cristaux rouges, j'ai l'impression qu'on ne récupère pas des masses. Est-ce qu'il y a des choses bien... Nickel, nickel, nickel. Ah ! Potion de force. Ah ! Hum. Est-ce qu'on aurait des choses à balancer ? On peut tout simplement sauter dedans, je crois. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 J'crois que j'aurais pu me téléporter, c'est pas une grotte ça. Euh ! J'fais ma merde. Attends, y'a un objet ? Ah si. Bah attends. Attends, il est attaché le... Tu peux m'accrocher ? Oh. Là, monte ? Ah, ok. Ça c'est les gros gros. On pourrait pas faire si on avait pas l'habilité. Nickel. Qu'est-ce qu'il y a ici ? DT. Il est rouge quoi. On va le garder avec la couleur de l'armure. Après si on trouve l'armure en rouge, pourquoi pas. Mais sinon... On va peut-être se déplacer là. On va essayer de faire la constellation, puis après on retourne au Halle des Dieux et on va augmenter notre personnage. Et oui, là-haut. Non, ça on l'a vu. Attends. Qu'est-ce que je viens de regarder moi tout à l'heure ? C'est ça là. Non. Ah mais non, mais c'est juste un endroit... Je suis con. C'est juste un endroit de... Où je peux me téléporter en fait. Par contre... Par contre il y a ces coffres là. On va joindre le portail. Bon, on va s'arrêter. Ça va faire deux heures. On va s'arrêter. On va faire des augmentations. Il y a encore quelques petits trucs à par-ci par là. Ah, j'espère qu'on a... Où est-ce qu'on est ? Tu n'aurais peut-être pas dû manger la grenade décolorée que tu as trouvé. Désolé d'avoir à te dire ça, mais... Tu es morte. Et aux enfers. Pour toujours. Je plaisante ! Les moires sont intervenues et tu as été envoyé vers ma petite cachette secrète. Mais tu devrais y trouver quelque chose qui te sera utile. Bon amusement. Ok. Peut-être parce qu'au bout d'un moment, si on récupère plein de trucs, on a une récompense. Ah, bah pour erisser d'été. Bah, cool. Bah, du coup, let's go. Let's go. Rouge. Et rouge aussi. Bon, c'est que du skin, merci, mais bon. Bah, ça va nous aider à être stylé, quoi. C'est déjà ça. Je me suis dit, tiens, j'ai pris le mauvais téléporter. C'est bizarre. Ok. Alors, je crois qu'on n'a pas assez d'ambroisies. C'est... Oh ! Yes, on a assez ! Ça tue ! J'aime beaucoup l'effet sur le corps avec tout plein de petits points dorés, là. C'est stylé. On a combien de vies maintenant ? 3, 6, 7... On a 7 points et on a 0 armure qui augmente ça. Si tu cherches à acheter quoi que ce soit, dis-le moi. Donc, honnêtement, c'est cool. On a éclair. On a afghané ça. Prochaine étage du PS1 dans le pays. Ah, du coup, j'ai des... On a le cheval. Ah ! C'est une monture spéciale, elle est pleine. Hop, il déplace la vitesse de la foudre et qu'il continue à chercher à la dépasser. Et là, on a quoi ? Ah, mais c'est un skin, ça ou pas ? Ça, je sais pas. Je crois que ça, c'est un skin. Ça aussi. Ah, c'est stylé, hein. Deux skins. Ça, je pense que ça, c'est vraiment la monture, par contre. Ça, c'est un skin aussi. Et après, ça, c'est de l'énergie. Euh, du coup, on a pas assez pour la foudre. On va voir pour augmenter les... Ah, là, ça nous parle. 14 potions. Alors... Donc... Ou on fait de l'armure et du coup, on aurait de la défense en plus et tout. Ou alors, on augmente ça, ça nous fait encore plus de dégâts. On passe à 170%. 10% de plus. Là, on passe à du 24. Dégâts dans les airs 24. Cas d'emploi de potions, non. Non, c'est à 48%. Dégâts à l'arc 12%. Hmm. 200 d'étourdissement, c'est pas mal ça. Je... On va voir l'armure, du coup, ça serait quoi ? 21% de probabilité. 300% de défense. Deux fragments d'énergie. Attends, on est à quel niveau ? On est à niveau 3. On va être au niveau 3, les deux. Donc, le prochain niveau, on va avoir une habilité supplémentaire sur les armes. Ah, euh... Sur le casque ou sur les vêtements. Donc... Je dirais que... Celle qu'on augmente, il faudra augmenter à 4 directement. Comme ça, ça... On débloquera directement des choses en plus. Je dirais que... Ça... Ouais, ça c'est vachement utile quand même. À la limite, les boss, ils sont pas trop durs. Ça dépend. Sauf si les trucs, ils sont complètement OP. On a pas de niveau. Mais les boss d'histoire, je dirais qu'on va les massacrer. Donc, le plus dangereux... Enfin, le plus commun, ce serait... Les ennemis indemnes, quoi. Les ennemis qu'on rencontre par-ci, par-là, quoi. Comme ça, on les one-shot. La plupart du temps. Je dirais. Donc, euh... Je vais prendre le casque. Ça c'est 5760. Ouah, ça va peut-être mettre du temps, par contre. Tu as de l'électron qui te brûle les poches. Ouais, dans ma logique, c'est que... Genre, tout ce qui est boss d'histoire et tout, c'est pas très difficile, honnêtement. Ça se passe très bien. Après, genre, les boss légendaires qu'on rencontre, on y arrive. Mais si on n'y arrive pas, c'est vraiment parce que les trucs, ils sont trop haut niveau et nous, on devrait pas être là, quoi. Euh... Du coup, non. Euh... Du coup, on n'a pas vraiment besoin de problème. Mais par contre, le coup des indemnes, ça marche sur tout, en fait. Bon, genre, le début d'un boss, ou alors les monstres qu'on rencontre, les gros trucs qu'on rencontre. Et là, le prochain, au niveau 4, du coup, on aura 150% d'étourdissement contre les ennemis indemnes. Donc, euh... En gros, la première pierre qu'on va balancer, elle va faire extrêmement mal et elle va sûrement étourdir en un coup. Après, j'imagine que les boss n'ont, parce qu'ils sont quand même un peu plus résistants. Mais euh... Mais ouais. Je pense que ça va faire très mal. Après, on passerait, genre, 200% d'un fragment d'énergie lors de l'étourdissement d'un ennemi. C'est pas mal, ça aussi. Après, qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise celui-là aussi. 30% étourdissement contre un ennemi unique. Ah, le casque, il va être bien pour les boss aussi. Il va être très très bien pour les boss. Là, on a quoi ? Tournant à la hache. L'énergie à l'épée. Étourdissement avec un combo d'achèvement sans son coup. 10 secondes à la durée des potions de buff. Ah ! Plus 10 secondes à la durée des potions de buff. Hmm. Ça, ça peut être intéressant pour plus tard, par contre. Si ça nous rajoute un 30 secondes, ou peut-être genre, si c'est au max, genre un 60 secondes. Un truc un peu pété. Je dirais que pourquoi pas. Ça serait peut-être même presque plus intéressant, quoi. Ouais. Est-ce que d'être boosté... J'ai envie de dire d'être boosté à la potion. Ah... C'est le top. Tu veux acheter. J'ai des choses à vendre. Ouais. Être boosté à la potion, c'est vraiment, vraiment le top. Là, on est à 14. Donc, on pourrait faire en sorte de soigner mieux. Rendre plus d'énergie. Alors là, c'est quoi exactement ? Défense qui augmente. Euh... Les dégâts aux ennemis assaillants. Donc, j'imagine, quand ils tapent... Ouais. Quand ils tapent, ils reprennent des dégâts. Et ça, c'est renvoyer les projectiles. Je dirais pas non pour augmenter... Plus et plus 14. Je dirais pas non pour augmenter notre défense. Mais j'avoue que le fait de récupérer de la vie quand on tape, c'est pas mal. Ah, je sais pas. Bon, on va peut-être augmenter notre défense. On va peut-être augmenter notre défense. C'est vrai que... J'imagine que plus on va augmenter, plus on va se prendre des grosses baffes, quand même. Ok, ok. Ok, ok. Ouais. Il faut vraiment de ces deux là, au moins. Alors. Là, encore une fois, ça va pas être pour le combat. Ça va surtout être pour... Il y a ça aussi, le truc d'être invisible. Bon, on va voir. Alors, contrôle de la vitesse de la flèche d'Apollon. Ça, ça peut être utile. Ça explose désormais en cas de tir dans la tête. Ça, ça peut être bien, mais ça sera pour le combat plus tard. Alors, je pense que la vitesse de la flèche, ça va nous aider. Pour les puzzles. Après, on avait... Ah putain, c'est en deuxième. Pour faire un double. D'accord. Alors, après, c'était quoi ? Qu'est-ce qu'on voulait ? 602 détourdissements. On va avoir des trucs. Détourdissements, quoi. Ça, ça va être débile. Je sais plus ce que je voulais. Merde. Non, c'était pas. Les flèches. Créer un double. Après, il y avait quoi ? Oh la vache. Ah oui, oui. Non, c'est cette attaque qu'on l'a. On l'a pas. Mais ça, par exemple. Ça peut être extrême, en fait, avec notre casque indemne. Ça peut être super. Bref. Non, mais on avait dit l'invisibilité et le double, je crois. Tout simplement. Invisibilité, double. Flèche. Non, mais je crois qu'on a besoin que de ça, en fait. Je vais prendre l'invisibilité pour... Pour la licorne, surtout. Que j'ai en tête. Et après, le double, ça, ça va nous aider pour... Pour l'aventure. Après, j'ai peur qu'on prenne des... Des actifs. Genre des attaques et tout ça. Mais que j'oublie de les utiliser. Parce qu'on va tellement en avoir, j'ai peur de complètement les utiliser, quoi. Genre là, 100% de dégâts supplémentaires dans la tête. Euh... Je dis pas non. Pfff... C'est un passif. Parce que ça, on va faire très mal. On pourrait avoir une attaque de plus avec là, je crois. J'ai envie de prendre une déshabilité, là. Une flèche d'apelon dans la tête, ça fait exploser. C'est décaille. Je me demande si on peut one-shot des ennemis. Genre un groupe d'ennemis. Parce que... Genre l'explosion va être décuplée par notre casque. Ça me parait pas mal. J'ai envie de tester, mais bon. Neuf. Il nous en faut dix de toute façon. LB et RT. On peut faire ça. Je pense qu'on va prendre des attaques avec... Ça, on se débrouille pour le moment. Ou alors ça. 255 d'étourdissement. 105. Mais ça, ça fait plus de dégâts. 301 de dégâts de base. 170. 516 d'étourdissement. C'est après que ça devient super puissant, en fait. 208. 118. 218. 716. Je sais pas quoi prendre. Il y a tellement de plein de trucs cool. Je sais vraiment pas quoi prendre. ça me me rend fou charles chargé infligeant, 460 de dégâts et 709 détournisseurs génèrent une onde de choc et non 64 de dégâts vous savez quoi non je peux pas on va reprendre ça désolé j'ai mis du temps à réfléchir mais en fait y'a tout qui est bien j'essaye d'optimiser notre dans le sens build en fait, notre façon de jouer genre j'imagine que faire le marteau là le coup du marteau genre ça on peut le spammer ? on peut le spammer tant qu'on a de l'endurance ah maintenant ça faut faire attention parce qu'on a plein d'habilités avec qui consomment de l'endurance j'imagine que ça ça va one shot plein de petits et tout avec notre build en fait avec notre équipement maintenant avec ça ça va one shot énormément d'ennemis et on va pouvoir récupérer de l'énergie plus facilement du coup on va pouvoir spammer nos habilités encore plus c'est bien ça et tout qui tout qui fonctionne c'est bien je suis content et tout qui va ensemble vraiment cool on devient extrêmement puissant c'est sympa allez on va s'arrêter là beaucoup d'avoir regardé on continuera la prochaine fois ah je kiffe ce jeu putain je passe un super moment dessus honnêtement oh je... nickel vraiment vraiment cool à la prochaine ciao ciao